Salut à tous, c'est John Alvarez et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto sur une partie de l'intro du morceau Pien Saint-Denis de Luf Kassal. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît, à commenter et à liker. Donc je vous montre d'abord partie par partie. Je vous montre d'abord les trois premières notes. Ça va faire au ralenti. Donc tout va se jouer là, sur ces trois notes là, tout va se jouer sur la dernière corde. Donc la note de nu dans les aigus, la note de mi dans les aigus, donc c'est la note, là c'est la note avide. Donc avec le jeu de la main droite, donc on joue avec l'index, la première corde. Ensuite avec le majeur, on rejoue sur cette même corde, sauf que là ça va devenir un fa dièse qu'on va placer donc avec le premier doigt sur la case 2, dernière corde. Et ensuite avec l'index de la main droite, on rejoue sur cette même corde, sauf que là ça va devenir la note de sol. On était sur le fa dièse et avec le deuxième doigt, on appuie sur cette même corde donc sur la case 3, juste à côté. Donc je vous montre au ralenti, ça fait le temps 1, index de la main droite sur la note de mu. Le temps 2, le fa dièse, joué avec le majeur de la main droite. La note de sol, joué avec l'index de la main droite. Et là on appuie avec le deuxième doigt sur la troisième case. Donc ça fait... Donc cette fois-ci, je vous montre les quatre prochaines notes. Ça va faire... Donc en fait, là vous placez un petit barré, donc avec la main gauche, avec le doigt 1, vous placez un petit barré sur la case 5 sur les trois dernières cordes. Ensuite, le jeu de la main droite, ça va être celui-là. Là en fait, vous allez pincer deux cordes en même temps pour le temps 1. Donc ça fait le pouce et l'annuaire. Le pouce est placé sur la deuxième corde en partant du haut. Là on est sur la note de la dans les graves. Et on retrouve le la dans les aigus, joué avec l'annulaire. On joue donc ces deux notes en même temps. Ensuite, le temps 2 sera joué avec l'index de la main droite sur la corde 3 en partant du bas. Donc on a 1, 2, 3. Ce sera avec le majeur de la main droite pour le temps 3 sur la corde 2 en partant du bas. Et ensuite, pour finir, le temps 4 avec l'index sur le la de tout à l'heure dans les aigus. Donc, l'index sur la dernière corde en partant du bas. Ça fait pouce et annulaire, premier temps. Ensuite, deuxième temps. Index sur la troisième corde en partant du bas. Là on est sur un Do. Ensuite, majeur de la main droite sur la note de Mi. Et ensuite, l'index à nouveau sur le La. Donc, je vous remonte encore au ralenti. Ça fait 1, 2, 3, 4. Je vous montre la partie précédente enchaînée avec celle-ci. Ça fait, donc on ralentit. Alors, je vous montre les 4 prochaines notes. Ça va faire... Donc là, c'est tout simple. Pour le placement de la main gauche, c'est toujours pareil, on est sur le barré. On est déjà prêt à l'avance pour enchaîner les notes. Donc, pareil pour le pouce et l'annulaire. On va pincer deux cordes pour le temps 1. C'est exactement les mêmes que tout à l'heure. La deuxième corde en partant du haut avec le pouce. Et la dernière corde avec l'annulaire. Et on fait... Donc, premier temps. Deuxième temps. Ça sera avec l'index sur la deuxième corde en partant du bas. Ensuite, on lâche le petit barré. Et on fait... Donc, le temps 3 sera joué avec le majeur de la main droite. Le placement de la main gauche. On place donc le doigt 2 sur la case 3. Et en même temps, on place aussi sur cette même corde, le doigt 1 sur la case 2. Pourquoi on le place à l'avance ? C'est parce qu'on va utiliser la technique du pull off. Donc, la technique du pull off. On tire la note. Donc là, en fait, de la note de Sol, on va passer au Fa dièse. Donc, le temps 3 sera joué avec le majeur de la main droite. Et ensuite, on a juste à tirer la note. Donc, du Sol, ça va passer au Fa dièse. Et je vous montre au ralenti. Ça fait... 1, 2, 3, 4. La partie précédente, les 4 notes précédentes, enchaînées avec celle-ci. Ça fait... Donc, les 4 prochaines notes, ça va faire ça. Donc là, c'est assez simple. On place, comme tout à l'heure, le second doigt sur la case 3. Corde 1 en partant du bas. On est à nouveau sur la note de Sol. Et on va faire, pareil pour le premier temps, le pouce et l'annuaire. Donc, le pouce, cette fois, sera placé sur la corde de Mi dans les graves. Donc, on aura le pouce sur la première corde et l'annuaire sur la dernière corde. Donc, on va pincer ces deux cordes en même temps. Ensuite, on place l'index sur la troisième corde en partant du bas. C'est la note de Sol. Ensuite, juste en dessous, le Si à vide, joué avec le majeur de la main droite. Donc, le Si à vide se trouve sur la deuxième corde en partant du bas. Et à nouveau, la note de Sol, pour le quatrième temps, joué avec l'index sur la dernière corde. Donc, je vous remontre au ralenti. Ça fait le temps 1, pouce et annulaire. Corde 1 en partant du haut et sur la dernière corde. Ensuite, l'index sur la troisième corde en partant du bas. Ensuite, le majeur sur la deuxième corde en partant du bas pour le troisième temps. Et ensuite, l'index sur la dernière corde. Je vous montre la partie d'avant. Donc, on a effet. Donc, les quatre prochaines notes, ça va faire. Donc, on est déjà placé avec la main gauche, donc avec le second doigt sur la troisième case, sur la note de Sol. On pince les mêmes notes, donc avec le pouce et l'annulaire de la main droite. Ensuite, le temps 2 sera joué avec l'index de la main droite, corde 2. En partant du bas, on est sur la note de Si à vide. Donc, ça fait 1, 2. Là, on décolle le second doigt pour laisser place au premier doigt. Placé donc sur la case 2, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ça sera le troisième temps. Jouer avec le majeur de la main droite. Donc, je vous remontre. Je vous récapitule un petit peu. Ça fait 1, 2, 3. Et pareil que tout à l'heure, le pull-off. 4. On tire la note. Donc, du Fa dièse, on va passer au Mi. Donc, je vous remontre au ralenti. Et ensuite, je vous montre les quatre notes précédentes. Ça fait... La partie d'avant, c'était... Alors, je vous montre les quatre prochaines notes. Ça va faire... Donc, la position de la main gauche. On place le doigt 2, 3 et 4 sur la même case, sur la case 2. Le doigt 2 est placé sur la case 2. Donc, corde 2 en partant du haut. On est sur la note de Si. Le troisième doigt est placé... Donc là, il y a un saut de corde. Le troisième doigt est placé sur la corde 3. En partant du bas, on est sur la note de La dans les aigus. Un saut de corde. Le petit doigt est placé sur le Fa dièse. Sur la dernière corde, dans les aigus. Sur le Fa dièse. Alors, le jeu de la main droite, ça va faire... Pouce et annulaire. Donc, le pouce est placé sur la note de Si. Deuxième corde en partant du haut. Et l'annulaire est placé sur les dernières cordes. Donc, on pince ces deux cordes en même temps. Ça, c'est le temps 1. Le temps 2 sera joué avec l'index de la main droite sur la corde 3 en partant du bas. Et ensuite, le temps 3 sera joué avec le majeur sur la corde 2 en partant du bas. Et, pour finir, l'index sur la dernière corde. Donc, on a 1, 2, 3, 4. La partie d'avant. Donc, les 4 notes précédentes, c'était... Donc, les 4 prochaines notes, ça va faire... Donc là, on est déjà placé avec la main gauche. On pince les deux mêmes cordes que sur le temps 1. Donc, le pouce et l'annulaire. Pouce sur la deuxième corde en partant du haut, annulaire sur la dernière corde. On pince les deux cordes, donc. Ensuite, avec l'index, on joue sur la deuxième corde. En partant du bas, on est sur la note de Si à vide. Donc, ça fait 1, 2. On lâche la position de la main gauche. 1, 2, 3, 4. Pour jouer donc avec le majeur de la main droite sur la dernière corde, sur le Mi à vide. Donc, 1, 2, 3, 4. On place le petit doigt sur la quatrième case. Corde 2 en partant du bas. On est sur la note de Mi bémol. Donc, ça fait... Pouce et l'annulaire. Premier temps. Index. Deuxième temps. On décolle les doigts. On joue avec le majeur de la main droite sur la dernière corde. Et ensuite, l'index sur la deuxième corde en partant du bas. Jouer avec le petit doigt de la main gauche sur la quatrième case. La partie précédente, c'était... Donc, on termine ce tuto sur cette fois les 5 dernières notes. Ça va faire... Donc là, c'est très simple. On va jouer uniquement sur les cordes à vide. Donc, le premier temps... Va se jouer avec le pouce et l'annulaire. Le pouce est placé sur la première corde en partant du haut. L'annulaire sur la dernière. Donc, le temps 1. Le temps 2 sera joué avec l'index sur la troisième corde en partant du bas. Le temps 3 sera joué avec le majeur sur la corde 2 en partant du bas. À nouveau, l'index sur la corde 3 en partant du bas. Ça sera le temps 4. Et le temps 5, on termine sur la note de Mi dans les graves. Première corde. Jouer avec le pouce. Donc, ça fait pouce et annulaire. Premier temps. Deuxième temps, index. Troisième temps, majeur. Quatrième temps, index. Cinquième temps, avec le pouce. Alors, la partie d'avant, enchaînée avec celle-ci. Ça fait... ... 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